Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous revoir donc sur X-Plane 11 en compagnie de notre ami le Beluga. Nous sommes sur la Seine donc de Bordeaux, LFBD pour aller donc en Angleterre, EGLL, voilà avec ce Beluga. Bon c'est pas du tout les trajets qui sont prévus par rapport au Beluga, mais bon c'est pour la Simu tout simplement. Bon, météo en temps réel, voilà donc mes options au niveau des couleurs réglées avec ShadowX comme on a vu auparavant. Eh bien nous allons démarrer l'avion tout de suite et voir un petit peu comment il se comporte avec la nouvelle version. J'ai commencé à avoir quelques anomalies, mais bon ça on verra ça au fil du temps. Bon, alors j'ai deux checklists, une checklist papier d'un Airbus normal et une checklist que je me suis faite moi tout seul pour essayer de coordonner au mieux donc cet avion. Alors on va aller dans le Ground Ups, on va aller dans le Ground Service, on va se mettre l'external power, on va se mettre des shocks, on va faire arriver le fuel truck et on va charger notre avion et nous allons utiliser un hélicoptère directement, voilà, ici. Et on va demander le loader, le loader qui arrive, qui avance, voilà. Alors je ne sais pas si vous entendez bien parce que le son je l'ai mis un peu fait pour moi qu'on m'entende de façon assez forte dans cette vidéo. Voilà, le loader il arrive tranquillement, on voit une petite vue de l'extérieur pour voir ce que ça fait. La porte du cargo donc s'ouvre, c'est très chouette, c'est très beau, c'est très immersif, voilà, moi j'adore. Alors c'est vraiment très sympa. Et une vue de l'intérieur donc du cargo, vous voyez, on voit la porte qui s'ouvre complètement. La petite trappe, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, donc on y descend directement. Alors je prends majeur, voilà, et on va ouvrir cette fois-ci les escaliers par le bas, mais pas comme la dernière fois, c'est complètement con ce que j'ai fait quand même. Pardon, excusez-moi pour cette vue, voilà. Là on va l'ouvrir, mais au sol, voilà mes amis. Cette fois-ci c'est beaucoup plus logique, admettez-le. Voilà, donc le loader il arrive et puis on va se regarder dans le blanc des yeux jusqu'à temps que tout ça, ça se charge, etc. Donc on ne dit plus un mot et on se regarde comme des kekos. Non, c'est passionnant les gars, mais vous voyez, on ne va pas rester là comme ça, rien à faire, on va commencer à démarrer l'avion. Ben oui, ça coûte de source. Alors, donc je reprends mes petites checklists, c'est juste histoire de rien oublier. Parking break set, on est bien on. On va se mettre donc l'external power, on va se mettre nos batteries sur on. Voilà, elles vont passer, en théorie, elles vont clignoter en vert, normalement. Ensuite, je vais mettre le yurt dumper, l'ATS directement ici. Si on va remonter, on va se mettre le ground control sur on. Ici, si on va se mettre nos ADRS sur naïve mode. Ok, donc nos pop-à-fuel, je vais les mettre directement sur on. Je vais mettre ma nav, les feux de navigation sur on. Les emergency light, je vais les mettre sur army. Ici, c'est inopérant cockpit doors, puisqu'il se règle tout seul, de toute façon. Je vais mettre ici le probe heat et Windows heat. Ça, c'est la pression de l'avion. On va tester si nos lumières fonctionnent toutes. Ok, c'est bon. Tout fonctionne, la publie, on le mettra tout à l'heure. Ok, les packs, j'y touche pas, je touche à rien d'autre. Bien, écoutez, c'est bon, je vais mettre directement aussi sur HDG system. Ici, donc, eh bien, vous avez votre courant continu et discontinu. Voilà, donc l'external power. Ça, ça fiche super bien. Electricité, donc, avec power, vous ne touchez à rien. Ici, vous voyez, les batteries se sont mises en route. Tout ça, ça va se mettre en route aussi. Le galet, on verra ça tout à l'heure. Ce qu'il faudra pas oublier, surtout, c'est le pitch trim. Voilà, parce que sinon, pour décoller, ça va perdre un petit peu la misère. Allez, on va mettre nos lumières. Pendant qu'on y est, voilà, comme ça, c'est éclair bien l'avion. Ici, je vais mettre mes lumières aussi. Ici, vous voyez, c'est éclair les écrans. Ici, j'ai d'autres lumières. Ça, ça bouge. C'est parfait. J'ai d'autres lumières qui sont ici. C'est le gros bouton qui fonctionne, en fait. Ok, les gars ? Allez, je révise donc ma checklist. Alors, parking break. On est bien sur ON. Tout à l'heure, je vous ai pas montré. C'est tiré. Donc, c'est bien. Les batteries, on les a mis en auto. Le nav, un logo sur ON. Alors, le logo, je vais peut-être pas le mettre, non. De toute façon, je sais pas s'il y est. Alors, on va tester notre système de feu, donc, au niveau de l'APU. Mais ce que je vous propose, c'est de mettre l'APU un peu avant en marche. Donc, on va attendre que le système se mette en service. Il vous met directement sur l'APU la petite fenêtre pop-up. Il faut savoir que les ADRS sont réglés en mode réel. Voilà. Je les ai pas mis en mode court ou quoi que ce soit parce que j'aime bien. Ok, mes amis. Et on va démarrer notre APU start. Alors, en théorie, il devrait se mettre en route. Normalement, si tout se passe bien. J'espère aussi. Voilà, c'est parti. Donc, lui, il se met en route tranquillou. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Main cargo, door not closed. Bah, oui, évidemment. Ok. Donc, lui, il se met en route tranquillement. Je vais retourner ici. Je vais fermer ma plaque. Parce que j'ai fait le compte tout à l'heure. Mais il faudra pas que j'oublie l'escalier. Surtout pas. Ok. Donc, on a mis notre hélicoptère. Et on va lui demander de charger. Voilà. Donc, lui, il va loader directement l'hélicoptère. Donc, bah, c'est bien. Impeccable. Alors, I take my checklist. Do you understand ? Ok. On va tester, donc, l'APU Fire tout de suite. Puisque notre APU est mis en service. Alors, là, bien sûr, vous voyez, comme il fait chaque action, il remplace l'APU par l'action qu'il est en train de faire. Donc, on va retourner sur notre APU. Tout ça pour vous montrer qu'on va mettre l'APU Bleed. Donc, il est disponible. C'est bon. Et on va se mettre l'APU Bleed en service qui passe directement à 35 PCI. Et ici, on passe donc à 110 volts, 400 hertz. Voilà. Donc, on peut mesurer toute cette électricité ici au moyen de, vous voyez, les baisses ici. Ici, vous avez les batteries. Voilà. Tout fonctionne superbement bien. Il y a les landing gear qui sont là. Ok. C'est parfait, mes amis. Alors, ce qui se passe, c'est que, bien, vous voyez, il est en train de charger l'hélicoptère. Je vais essayer de ne pas me le prendre en pleine tronche. Si, 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 il se met en pleine tronche. Mais, eux ! Mais arrête, hélicoptère ! Eh, c'est un hélicoptère de combat. Eh, John Rambo ! Eh, mon gars ! Je fais la guerre, moi, avec ! Il est en train de rentrer tranquillement. Une fois qu'il sera rentré, on demandera au loader, Eh bien, de partir ! APU Générateur ON. Et là, j'ai déjà un petit problème, mais on va attendre quelque chose. Voilà, mes amis. Alors, on va revenir en arrière. On va commencer à se mettre ensuite sur le loadsheet pour charger, donc, notre plan de vol, notre fuel et tout ça. Alors, alors, j'ai des problèmes ici. Je verrai bien. Le galet, excusez-moi, on va le mettre sur ON. Voilà, ça a disparu. L'appui au générateur, j'ai mis sur ON et tout a disparu. C'est la première fois que j'ai ça. Première fois qu'il me fait ça, je vous ai dit, il y a peut-être quelques anomalies. Donc, je suis assez vigilant avec cette nouvelle mise à jour. Vous savez que quand on fait des mises à jour, ce n'est pas forcément le top à chaque fois. On croit que... Et là, on va demander au loader de remover. Yes. Donc, lui, il va se retirer tranquillement et la porte va se fermer automatiquement. Très bien. Alors, the checklist is here. Yes. On va tester donc l'APU Fire. Ça fonctionne. On va tester les moteurs. Un Genfire. Ça fonctionne. Et on va le tester ici. C'est parfait. On va tester la pression des freins. Ok. Ça, c'est bon. Eh bien, on est bien. APU Start. On a fait Copy Light. On a fait l'External Power. Et on a fait l'APU Bleed qu'on a mis ici en service. Donc, tout va bien, mes amis. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse le petit plan de vol. Alors, on va retourner ici. Si on va se mettre dans le loader. Non, pas dans le loader. Excusez-moi. Excusez-moi. Load Shit. Voilà. Et je vais mettre mon fuel ici. Je vais mettre un paquet de fuel. Je fais exprès pour voir comment ça se passe au niveau de 0 fuel wet. Donc, j'ai mis 15,2 tonnes. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Vous voyez que le rond, le cercle avec le point n'apparaît plus. Vous appuyez sur Entrée de votre clavier numérique. Puisque j'ai rentré la masse de fuel avec le clavier numérique. Et nous allons directement charger le fuel. Voilà. Yes. Donc, vous voyez ici. Ça vous donne toutes vos quantités de fuel qu'il y a. Sauf qu'ici, j'ai 99,1. Donc, je n'ai pas chargé le fuselage. J'ai chargé un hélicoptère. Voilà. Donc, il vous change ici votre masse de 0 fuel wet. Bien évidemment, je l'ai fait exprès. Alors, si je reclique ici. Qu'est-ce que ça va donner ? Computing. Je teste en fait. OK. Le payload ici, il a changé. Donc, ça me convient bien. On est bien à 6,02 tonnes. Alors que vous voyez, avant, j'avais laissé à 9,01 tonnes. Vous voyez que vous pouvez rattraper le coup si vous vous trompez ou si vous oubliez. Ce n'est pas mon cas, bien évidemment. Donc, on va rentrer notre plan de vol maintenant. Alors, les ADRS. Les ADRS sont sur ON. Engine Fire. Test. Fuel Pump. On les a mis en service. On vérifie quand même. On oublie, c'est vite fait. Seed Bells. Eh, les Seed Bells. Je vais mettre la ceinture de sécurité à l'hélicoptère. No Smoking ne doit pas fumer non plus. Les Emergency Light. On les a connectés. Alors, Audio Panel. Alors ici, le Master Cochon. Hop, on va le valider. Là, ici, donc, vous pouvez rentrer dans toutes vos communications, vos moyens radio. Ici, vous pouvez les changer à votre guise. J'ai déjà rentré l'ILS ici de la piste 09L. Ici, vous pouvez faire aussi l'ATC. Le T-Cars. Et l'ADF 1 et l'ADF 2. Vous pouvez aussi rentrer votre plan de vol. Votre plan de vol. Oh là là. Votre plan de vol par ce... Par cet appareil dont je ne me souviens plus du tout le nom. Mais il paraît que c'est quand même très très utile. Je ne suis pas trop l'habitude de le manipuler. On verra peut-être ça une autre fois. Alors, le plan de vol. Nous allons partir de... LFBD. Alors, avant toute chose. Voilà. LFBD. Slash. Slash. EGLL. Voilà. On retourne. D'accord. On va aligner nos IRS. On va se mettre à un niveau de vol 300. Alors. Voilà. Cruise. 300. Cossandex. J'ai mis de 25. Voilà. Alors là. Ça va être un peu n'importe quoi. Flag d'idée. Voilà. Je mets ça. Le Cruise Win. Alors, on va avoir un vent de 50 noeuds durant tout le vol à peu près qui vient du Nord. Avec le Nord. Avec le Nord. Vaut. Tous. Vaut. C'est ce que me dit Saint-Brief. Et en fait, j'ai vérifié avec la carte des vents à 30 000 pieds. C'est ce qui va se passer à peu près. À peu près. Ok. Mes amis. On va aller dans le Fly Plant. On va aller dans LFBD. LACID. On va démarrer de la piste 0,5. C'est peut-être pour la meilleure. Vu la direction. A mon avis, c'est pas ça. Bon, c'est pour le fun, les gars. C'est pour la simula. On va prendre un Royaume 4Q. Ok. On va faire insérer. Alors, comme je vous disais, via l'appareil ici, vous regardez la vidéo de Q8 Pilote. Il a réussi à télécharger via Simbrief et son nom, en fait. Moi, franchement, honnêtement, je n'ai pas recherché. Parce que j'aime bien rentrer mes trucs manuels. Alors, A25, c'est quoi NTS ? Alors, NTS n'apparaît pas ici dans le menu, mais il faut le dérouler pour le voir apparaître. N'oubliez pas ça. Sinon, vous allez dire, ouais, c'est pas un jour. Tout ça, comment ça se fait que c'est pas marqué ? Nananine, nananère. Mais si, ça y est. Mais donc, il faut bien vérifier tout cela. Alors, de NTS, on va aller dans le pari ici. En Y110, mes amis. Y110, on va trouver Rennes, qui est juste là. On va continuer. Donc, Rennes, Airways, et UP87. Donc, on va chercher UP87, qui se trouve ici. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? C'est Rocksog. Rocksog, qui se trouve juste là. Voilà, écoutez, c'est très bien tout ça. Ah, on est bien, Tintin. EGLL, ici, un plan discontinu. Alors, ça, vous n'êtes pas oublié de le faire tout de suite. Un ILS09, et c'est du Rocksog 1H. Rocksog 1H. Voilà, et on va passer par OSEKA. Alors, tout ça, c'est sur Simbrief. Je vous fais juste un petit rappel pour voir comment ça fonctionne avec cet avion, plutôt que de vous rentrer le plan de vol directement. Plan discontinu. Alors, pour éliminer le plan discontinu, vous appuyez ici sur Clear. Et voilà. Donc, tout ça, c'est fait. C'est très, très bien. Donc, on continue nos investigations. On revient ici sur Init. Vous allez comprendre pourquoi on revient sur Init. Voilà, juste là. Et parce qu'on va aller sur Next Page. Et Next Page, on va rentrer les données que nous avons ici. Donc, on a mis, je pousse ma grosse tête là, 15.2, au niveau du bloc, fuel. Le 0 fuel va être 96.2. Il vous calcule tout. Donc, c'est formidable. Alors, l'aéroport alternatif, il ne veut pas me le donner, il ne veut pas me le mettre. Normalement, c'est Manchester, mais il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc, vous avez toutes vos options de fuel. Donc, vous avez 6,9%. Il va vous prendre 5% de la réserve. Voilà, donc, 6,9 tonnes pour y aller. Le taxi, vous avez bouffé 400 kg, bref, etc., etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on regardera mes plans de vol, mais après. Par contre, alors, ce qui va être très intéressant à faire, voilà, c'est ça. Centre to Performance. Donc, il vous renvoie sur les performances. Vous cliquez ici sur FMC Data, LFBD, piste 0.5, élévation 166 pieds, 3100 mètres, donc la longueur de piste. Voilà, donc ça, ça fonctionne bien. Par contre, ici, j'ai besoin que ça soit renseigné. D'accord ? Donc, on va se faire un Atis Request. On le laisse faire, ça va repasser en vert. Reading Atis. Voilà. Alors, la config, on est en 15,0. Le vent, pour l'instant, au sol, il est de 330 degrés, 15 nœuds. Voilà, la température extérieure, donc 12 degrés. Le QNH est de 1027 hectopascal, comme c'est marqué là. Voilà, la piste Condition Dry, ça me convient bien. Ça, c'est sur Off, je m'en fous. Le Take-Off peut être 111. Et là, ici, vous avez l'air conditionné et le Flex. D'accord ? Donc, après, vous cliquez sur Computer. Et fuite, voilà. Donc, il vous dit 157 v1, 159, 161. Le Flex est à 60 degrés et le Trim est à 1,1. Alors, en DN. Alors, je vais baisser DN, moins 1,1. Donc, vous voyez, c'est à peu près ici. Voilà, je veux bien vous le montrer. Voilà, donc, c'est comme ça. OK, c'est très bien. Maintenant, on va envoyer tout ça à notre FMS. Recevait Company Data. Yes. Donc, lui, il a bien reçu toutes les données. Donc, c'est parfait. Et là, vous voyez ici une petite v-card qui est juste là. Donc, le Take-Off. Il n'y a absolument rien de renseigné. Eh bien, nous allons la renseigner. Allez. Donc, ici, vous avez un résumé. Take-Off, WET, les Flaps, 15-0. Flaps, température. CG, 30,4. Voilà, donc, ils vous expliquent tout. Le Trim, 1DN, V1, VR. Donc, c'est bien. C'est assez sympa. Ils ont même pu peut-être faire une petite fenêtre pop-up. Pour accéder plus facilement à ça. Voilà, vous la mettez dans le coin de l'avion. Et puis, ça peut le faire. Voilà, tranquillement. Bon, écoutez, ce n'est pas très gênant à ce niveau-là. Donc, on va laisser tranquillement comme ça, mes amis. Alors, bonne nouvelle. Tout va dégager. Là, vous voyez, on a une petite vue de l'extérieur. Je n'ai pas dégagé le foot-track. C'est bien dommage. Alors, l'external power, je vais l'enlever, n'est-ce pas ? Je vais retourner. Alors, est-ce qu'il va vouloir me changer tout ça ? Oui, je pense quand même. Dans Ground, Ground Service, alors, l'external power, les cales et le fuel truck. Je vais retourner tout ça. Enfin, je vais dégager tout ça. OK, le load sheet, on a vu. On va se mettre donc sur nos performances. On va rester dessus tranquillement. En attendant, mes ADRS ne sont toujours pas alignés, n'est-ce pas ? Donc, je vais être patient. On va faire donc la checklist. ADRS, nav mode. Yes, yes, yes. On est bon. Engine fire, on a testé. Les fuel pumps sont sur on. Les sites best et le no smoking. Eh, l'hélicoptère, comme j'ai dit tout à l'heure. Les emergency light, c'est bon. Elles sont armées. Audio panel. Alors, audio panel, c'est ici. Donc, tout ça, c'est bon. On va dire que nos fréquences sont réglées et tout. Donc, voilà. Ici, on va mettre sur on. Voilà. Atis. On a pris l'Atis. Donc, alors, l'Atis. L'Atis, l'Atis, l'Atis. Alors, écoutez voir, je pense que l'Atis, l'Atis qui est ici. Alors, départure, metteur. Voilà. Donc, l'FBD. Donc, vous voulez se le lire tranquillement. Voilà. Il y a des broken. Donc, l'FBD. Donc, le 15 à 14h30 Zulu. Donc, c'est un radar automatique. Il n'a pas été vérifié par un opérateur de chez Météo France. 330 degrés, 15, 9 visibilités, 10 000. FIU, 2200. Daybroken à 2900 pieds. Broken, 3700. Le point, c'est 12 degrés. Le point de rosée, 9 degrés. Donc, il fait 12 degrés, 9 degrés. QNH, 1027. Nozig. Voilà. Donc, on a pris. Et aussi, vous avez aussi la météo. Donc, d'arriver sur EGLL. Donc, LFBD, LFBD. Voilà. Directement. On va retourner. On va se mettre, donc, sur nos perfs. Voilà. OK. Donc, tout ça, c'est fait. Barreau référence. Barrow. Yes. Barrow. Donc, on est à 30,32, mes amis. Alors, 30,32. Voilà. Ici, sur celui de secours. On va le bouger. 30,32. 30,32. OK. Donc, on va appuyer dessus. Ici, du côté copie. Il faut être correct aussi. 30,32. Merci, mon ami. 30,32. Voilà. Écoutez, on est bien. Tintin. Oh. Oh, on est bien. Comme je dis souvent. On est bien. Tintin. OK. Mes amis. Où j'en étais dans ma petite checklist. ADRS. Barrow. Reference. Le FD. Alors, les flag directeurs, ils sont mis. Et celui-là, il n'est pas mis. Donc, on va cliquer dessus. On va mettre sur ON, ici. Voilà. C'est important de vous montrer ça. Parce que quand vous cliquez dessus, il s'en va. Et quand vous cliquez ici, il réapparaît. D'accord ? Donc, il faut bien en tenir compte. Tout ça. Oh, ben, regardez. J'ai l'ND. Les lumières sont directement réglées. Donc, ici, j'avais oublié de PFD aussi. J'ai oublié de vous le montrer. Voilà. Donc, vous voyez, si vous ne mettez pas de lumière, c'est grave. C'est très, très grave. L'anti-sky de... Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il est là. Juste pour vérifier s'il est bien mis. OK, mes amis. Maintenant, on va faire le before start up checklist. Alors, le MCP, pour l'instant, je n'y touche pas. Puisqu'il va être... Il va démarrer avec les moteurs. D'accord ? Alors, dans ces cas-là, le MCP, Barrow Reference, on avait Copic Preparation Complete, ADRS, Knife Mode, Barrow Reference, QNH, FD 1 et 2, ils sont mis, Full Quantity, on a checké. Before start, donc, on va mettre le beacon sur On. Beacon On, Seed Bells. Elle est bonne, celle-là. Doors Closed, donc, on a vu. First Level, Idle. OK, donc, c'est bien en Idle. Et on va faire le Flight Control, mes amis. Alors, le Flight Control. Allez, comme je fais toujours. Crack. Alors, attendez. Mais je ferai le Flight Control juste après avoir démarré les moteurs. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Alors, First Level Idle, Parking Break, on est bien sur On, APU Bleed. On est bien sur On. OK, donc, tout fonctionne bien. Par contre, comme un pauvre gland, voilà, c'est bien beau, mes conneries, là. Mais, 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 il faut, alors, craque, que j'aille par là, que je n'oublie pas ça. Ah oui, c'est tout bête, hein, mais ça, ce n'est pas marqué dans les checklists. Mes petits escaliers, voilà. Là, je suis avec mon hélicoptère. Attendez, je vais refermer la trappe. OK. Mais écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. On est bon. On peut vérifier notre plan de vol si on veut. Avant de partir, on va mettre, ah, voilà, le plan de vol ici, juste à côté. On va faire défiler notre plan de vol. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas de discontinuité. Voilà, vous voyez, on va partir. Le top off descente est bien dédiqué. Et là, au CK, notre avion vient bien virer. On va bien se retrouver en face de la piste 09. Donc, je laisse comme ça. Voilà. Ça, on arrête. Ça, on arrête. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on est bien. Et on va donc démarrer nos moteurs. Donc, tout est bien. Alors, nos moteurs, nos moteurs, nos moteurs. Si je vais repasser sur FlyPlant. Alors, on va se mettre sur le B et on va starter le moteur 2. On va attendre que le pourcentage monte un petit peu. Vous voyez, la pression des freins est revenue ici. On va regarder juste ici. On va injecter notre fuel. Voilà, le fuel est injecté. Tiens, je vais remettre mes spoilers. En attendant, on va voir ça dans la checklist. Les moteurs se mettent en route. Sécurité, elle a été faite par copie bien avant. Sécurité extérieure. Il n'y a rien de spécial. Donc, tout est libre. Bon, on a pu démarrer le moteur. Et c'est le copier de l'annoncer. Donc, au pilote. Voilà. On a annoncé Starting Engine 2. Et là, je suis en train de découvrir quelque chose. Parce que... Attendez, c'est quoi ça ? F7 ? Non. C'est au face. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tarte. Ah ! Mon chronomètre est là. Bon, ok. D'accord. Stop. Reset. Ok, le chrono, il est là. Ben, c'est parfait. Vous voyez, le truc bête. Et je l'ai cherché pendant un petit moment le chronomètre. Non, mais c'est tout con ce que je vous dis. Donc, j'aurais pu le mettre pour démarrer le moteur, en fait. Alors, j'ai une alarme. Générateur de ON. C'est bizarre qu'ils ne se mettent pas... C'est la première fois que je vois ça. Parce que quand les moteurs se mettent en service, comme c'est qu'automatiquement, lui, c'est... Je sens qu'il y a un truc qui va... Qui va être couillu. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. Et c'est assez bizarre. Alors, le moteur 1 est démarré. Allez, enfin, le moteur 2, on va le mettre le 1. Maintenant, start, sécurité effectuée. On n'a pas de problème. Juste pour votre info ici. Barreau. Alors, quand je clique ici, le yoke disparaît. Quand je clique ici, il réapparaît. Franchement, cet avion, il est magique. Il vous fait apparaître et disparaître des tas de choses. Bon. Alors, où est-ce qu'on en est ? Allez, on va ajouter notre fuel. Voilà. On le fait. Très bien. On regarde notre load sheet. Enfin, nos performances. Pardon. Flex 60 degrés. Alors, flex 60 degrés. On va se mettre ici. On va se mettre à 60 directement. Voilà. Et ça nous fait 95,6% de la puissance. Les autobreaks, on va se mettre au maxi. Si toutefois, il y a beaucoup de problèmes. Yes. D'accord. Donc, tout ça, c'est très, très bien parti. Pour l'instant, nos moteurs se mettent en route. Alors, évidemment, le son chez vous, vous le mettrez beaucoup plus fort. Je suis très perturbé de ne pas entendre le clic-tits des boutons. Vous savez, Kaka, c'est hyper immersif. J'adore ça en plus. Voilà, le master Kaka, générateur 1 sur ON. Très bien, mon ami. Marrant, je sens mal le truc. Je sais pas pourquoi. Je vais me mettre ici dans mes contraintes. Ici, on va les mettre les Airports. On va pouvoir donc... Non, pas ça. Merci. Je vais régler donc ma vitesse à... Combien c'était ? 161. Je vais me rajouter plus 20. Je vais me mettre 180. 180. L'altitude, vous cliquez dessus, milieu. Directement, ça ira beaucoup plus vite. 30 000 pieds. On va voir s'il respecte ses contraintes en fonction des altitudes. Alors, l'HDG. L'HDG, l'HDG, on va partir de la piste 50 directement. La vitesse verticale, je m'en fous complètement. Puisqu'on va le laisser faire en flight level change. Les moteurs sont démarrés. Très bien. Et je vais me mettre en continu. L'anti-ass, j'en ai pas besoin pour l'instant. On va aborder bientôt le taxi. On va mettre nos petites loupiottes. Ça, c'est bon. Le strobe, pour l'instant, je le laisse comme ça. J'arrête l'APU. Et j'arrête l'APU bleed. Ok, mes amis. Petite checklist. Alors, before start checklist. On a vu. Donc, on a démarré nos moteurs. Normalement, on aurait dû mettre le chrono. On a annoncé start engine on, tout ça, etc. Donc, ça a été fait. Allez. Maintenant, after start checklist. Engine man selection. Normal. Là, on l'a mis en continu. Call out APU on. D'accord. Flaps. Temps. APU bleed off. On a fait. APU master switch off. On a fait. Engine anti-ass as regret. Je n'ai pas besoin. Flight control. Check. Alors, on va mettre le flight control. Voilà. Donc, ça va aller un petit peu mieux. Par rapport à tout à l'heure. Alors, là, c'est les wheels. Flight control. Elle aurait pu me changer directement. Allez. Ouais. Ok. Ça marche. Le rudder. Ok. Tout fonctionne parfaitement. Mes trims. Donc, moins virgule. Le pitch trim. Je vous rappelle que c'est le tangage. L'aileron trim. Je ne touche pas. Le rudder trim. Je ne touche pas du tout non plus. Donc, on laisse comme ça. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Ok. Donc, les autobreaks. On a mis au maxi. Peak stream. On a vu. Les flaps. Alors, flaps. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ça marche. 15-0. On avait vu. Je vous rappelle. Dans les performances qui sont ici. Donc, 15-0. Donc, il marche très très bien. D'accord. Le rudder trim à 0. Les grandes spoilers. On les a armés tout à l'heure. Ok. Fly contre le check. Weaver radar on. Bon, ça, je ne sais pas s'il existe là-dessus. Le PWS, ça n'existe pas. Cabine call non plus. Take-off config non plus. After start checklist. C'est comme statut check. Rien de spécial. Un pitch stream inopérant. Alors, si. Si. Vous voyez qu'il me sert beaucoup cet écran. Voilà. Une fois que vous avez démarré vos moteurs. Mettez votre pitch stream. Parce qu'il va vous faire en tangage du grand n'importe quoi. Mes amis. Ça va être la catastrophe. Ça, quand je vous dis que ça va être une catastrophe, ça va être une catastrophe. Donc, très important. Vous voyez comme quoi les checklists, ça sert toujours. Eh bien, là, après, nous allons passer en mode taxi, mes amis. Donc, je vais vous laisser parce que la vidéo, je la trouve un petit peu longue. Voilà. Donc, tout est bien qui finit bien. Pour ce démarrage de ce superbe Beluga. Maintenant, on va voir son comportement en vol. Ça va être un petit peu long pour aller au taxi de la piste 05. Mais c'est pas grave. On vit au moment présent, on va dire. Et on va se faire un petit décollage tout à l'heure. Voilà, voilà, messieurs, dames. Donc, je vous laisse pour la partie numéro 2 qui va arriver dans très, très peu de temps. Avec ce superbe Beluga. Ciao, ciao, mes amis. Je vous dis à tout de suite.